Aujourd'hui, je vous fais découvrir la kizomba, une danse que vous pourrez maintenant apprendre à Laval. Stéphane Houlle, je suis portée à dire Stéphane Kizomba Houlle. On parle de kizomba aujourd'hui, puis c'est la façon qu'on peut te retrouver aussi sur Facebook ou d'autres sites. C'est quoi la kizomba? La kizomba, c'est une danse qui vient de l'Angola au niveau sud-africain. À l'époque des années 50, on l'appelle la kizomba, qui voulait dire la fête. Dans les années 80, elle a été exportée vers Cap-Vert, qui est au nord de l'Afrique, dans les pays où on parle le portugais. Oui, parce que je pense que chaque musique, c'est ça, ça chante en portugais la plupart du temps. La majorité des kizombas, ils chantent en portugais, oui. Après, ça a été beaucoup exporté vers l'Europe, et puis depuis quelques années, vers l'Amérique. Je pourrais dire que depuis quatre ans, c'est ici à Montréal. Mais ça a un engouement beaucoup plus depuis un an et demi, deux ans ici à Montréal. C'est ça, parce que c'est récent. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est une danse qu'on ne voit pas souvent. Quand on parle de ça aux gens, c'est complètement inconnu. Ici, à Montréal, ça a commencé à Montréal. Là, présentement, Laval, c'est assez récent. Toi, tu as parti de ton école de danse ici, qui est Kizomba Dancer. Peux-tu nous en parler un peu, comment ça fonctionne ici? Kizomba Dancer a été créé au mois d'octobre l'an passé. Et puis, Lucille, ma partenaire, que j'ai recrutée sur Facebook aussi, on a décidé ensemble de monter un programme de danse pour pouvoir donner des cours aux gens de Laval, amener beaucoup la Rive-Nord à venir danser. Parce que comme c'est beaucoup Montréal, la Rive-Nord, Laval, on aimerait ça que les gens s'y apportent à venir danser la Kizomba. C'est une danse langoureuse, oui, mais qui est une très belle danse. Oui, parce que ça peut être dansé, dans le fond, différemment. Oui, c'est vrai, ça peut être une danse qui est collée, qui est sensuelle, mais c'est une danse quand même qui est faite de façon respectueuse. Oui, surtout nous, on prêche beaucoup le respect. Oui, c'est collé, c'est très langoureux, mais les gens sont très, très, très respectueux. Le fait que, oui, on a des couples, on fait beaucoup de l'échange partenaire, comme dans les danses latines, mais le respect est de mise et puis les gens sont très respectueux et on a beaucoup de plaisir à faire. Comment ça fonctionne une soirée, justement, de cours? Parce qu'après ça, il y a un cours au départ, et après ça, ça se poursuit avec une soirée. Comment ça fonctionne? Bien, les élèves mettent en pratique les packs qu'on leur a montrés pendant le cours, puis ensuite, on leur permet de faire un petit social d'une heure. Puis là, ils pratiquent les packs qu'ils ont vus pendant le cours. Bien, dans le fond, ils ne sont pas obligés de venir avec un partenaire? On peut échanger? Pas du tout. Non, non, justement, la plupart des gens viennent seuls, puis sur place, on essaye de faire matcher les couples ensemble. La plupart du temps, je vous dirais qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. On essaye de recruter des hommes, là, mais ça s'en vient. On a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la kizomba, donc chacun trouve un partenaire avec qui danser. À qui ça s'adresse, cette danse-là? Est-ce que tout le monde peut danser ça ou c'est quand même assez complexe comme pas? Ah non, tout le monde peut danser. Il n'y a pas d'âge, il y a autant les jeunes dans la vingtaine, comme les jeunes dans la trentaine, quarantaine, on en a dans la cinquantaine aussi. C'est pour tous. La kizomba est pour tous, c'est un peu comme la danse latine. Il y en a de tous âges, mais oui, c'est pour tous. Est-ce que ça, c'est un peu un mélange, je pense, un peu comme un peu de tango, c'est de la musique latine? Non, je ne la rencontre pas dans la musique latine, mais les soirées latines en mettent de plus en plus. C'est un tango africain, qu'ils appellent. Parce que c'est une danse qui s'apparente beaucoup au tango argentin dans la manière de la danser. C'est beaucoup du guide avec le buste, les bras, mais les mouvements se font beaucoup avec le bas du corps. C'est beaucoup les jambes qui vont être en mouvement. Contrairement à la salsa, on a beaucoup de mouvements avec les épaules et les bras. Donc, c'est pour ça que ça lui vaut le surnom de tango africain. C'est ça, c'est un peu différent au niveau du guidage, je pense. Parce que normalement, on guide beaucoup avec les mains et tout ça. Et là, je pense qu'on guide beaucoup avec le corps dans cette danse-là. Absolument, oui. Le corps, comme c'est une danse avec beaucoup de proximité, le corps, vous allez voir les danseurs en arrière de nous, se guident beaucoup avec le devant du corps. Et puis les bras aussi, on peut la danser quand même avec une petite distance, mais en majorité du temps, il y a une grosse proximité entre les danseurs. Vous avez fait déjà un flash mob où il y avait quand même beaucoup de gens. Je pense que vous voulez en refaire un autre. Oui, on a fait flash mob, on a réussi à regrouper 70 danseurs, ainsi qu'à peu près toutes les écoles de danse de Montréal. Et puis maintenant, on veut en refaire un autre au mois de septembre avec un groupe... On aimerait avoir 200 danseurs. Ça, c'est dans le but de faire connaître, dans le fond, le kizomba. Est-ce que je le prononce comme il faut? C'est kizomba, oui. Il ne faut pas le mélanger. Les gens mélangent beaucoup avec le zumba, qui est une danse-exercice souvent qu'on voit avec des pas latino, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment autre chose, mais oui, on dit kizomba. Et à quel endroit on peut trouver les informations sur vos cours et sur les soirées que vous donnez? Alors, tout simplement sur notre site Internet, qui est le www.kizombaquebec.com. Sur Facebook également, Stéphane est très actif. Vous le trouverez sous le nom de Stéphane Kizombaoul, ou sinon sur ma page aussi, Lucille Berriot, Facebook, puis on a aussi une chaîne YouTube. Et l'adresse ici, on est au? 217 Bouval à Concorde S, à Laval, à Pont-Viau-Laval. En tout cas, on souhaite que ça se connaisse de plus en plus, la kizomba, que ce soit quelque chose qui se développe aussi à Laval qu'il y a à Montréal. On espère que vous viendrez danser avec nous aussi. Bien oui! Bien sûr, merci! Merci beaucoup! Merci beaucoup!